Aujourd'hui, Montréal.tv dans le Vieux-Port de Montréal pour la journée carrière Cargo M où 50 exposants offrent plus de 300 emplois stimulants reliés au secteur de la logistique et du transport. Pourquoi avoir créé un événement comme aujourd'hui? Cargo Montréal a créé l'événement l'année dernière en fait pour faire la promotion des métiers. C'est un secteur qui est méconnu. Il y a des très bons emplois, il y a beaucoup d'emplois qui sont disponibles mais les gens ne le savent pas. L'année passée, c'était la première édition. On avait une trentaine de kiosques cette année, une effervescence, 50 kiosques qui sont présents, 300 emplois qui sont disponibles. Donc on voit le besoin de faire la promotion de notre secteur. Quel genre d'emploi s'offre aux gens aujourd'hui? On a vraiment tous les niveaux. C'est sûr qu'on a les mécaniciens, les camionneurs en tant que tels, donc les gens vraiment techniques. Mais on a aussi vraiment les gens de bureaux au niveau des ressources humaines, au niveau de la comptabilité par exemple, mais beaucoup au niveau des nouvelles technologies. Donc tout ce qui est technologie de l'information, on voit beaucoup de postes disponibles. Le CEN, par exemple, recherche une quinzaine d'emplois qui sont reliés aux technologies de l'information. On se tourne vers cette technologie-là et on a des emplois qui sont en lien. En termes de salaire, c'est des emplois qui sont très intéressants. Oui, tout à fait. L'année dernière, on a fait une étude et on avait démonté que les emplois dans le secteur de la logistique sont au-dessus des salaires moyens en tant que tels dans le Grand Montréal. On n'a pensé qu'à débardeurs, par exemple, qui peuvent aller jusqu'à 100 000 $ facilement. Donc c'est des emplois qui sont très bien rémunérés. C'est possible de connaître ces emplois sur le web aussi? Oui, donc sur notre site même, cargo-montréal.ca. On a une infolettre pour les emplois. Donc les gens peuvent s'inscrire directement et gratuitement, on envoie les emplois lorsqu'ils sont affichés. Mais bien sûr, les emplois de toutes les entreprises sont aussi disponibles en temps réel sur notre site. Pourquoi avoir décidé de participer à l'événement d'aujourd'hui? En fait, tout le secteur de la logistique, il y a une grande pénurie actuellement dans toutes sortes de métiers. Et puis la Grappe industrielle a proposé cette initiative-là. Et on pense que c'est important. Nous, on participe à toutes sortes de salons et à toutes sortes d'activités pour faire du recrutement de tous les postes possibles et inimaginables dans le secteur de la logistique. Quel genre d'emploi vous offrez aujourd'hui? Un peu de tout, en fait. On a des postes manutentionnaires de caristes dans les entrepôts, de chauffeurs, évidemment, courtes, longues distances, régionales, à Montréal, à Amos, partout dans le Québec. On a des postes dans le secteur de la logistique, de la coordination, de la répartition, de la vente de voyages, entre autres. On a des postes de vente. On a vraiment des postes de toute nature. C'est très dynamique dans le secteur du transport. Et puis actuellement, on a toutes sortes de postes disponibles. Il y a vraiment un besoin de main-d'oeuvre dans le secteur maritime. C'est un besoin criant, sincèrement, particulièrement dans le domaine de la logistique, mais partout au Québec, partout dans chacune des régions où il y a un port de mer. Ce sont des opportunités d'emploi. Et on a besoin de travailler sur deux fronts en particulier. On doit rajeunir cette industrie-là. Et on doit la féminiser aussi. Alors, c'est un enjeu important. Si on veut développer l'économie du Québec, si on veut développer l'industrie maritime québécoise, on n'a pas de retard, mais on n'est pas en avance. On a besoin de tout notre monde, partout en région. Quelle est l'importance du secteur maritime dans le domaine du transport? Je vous dirais une importance capitale. Strictement dans la région métropolitaine, ici, on parle de 122 000 emplois directs et indirects qui sont liés à la logistique au niveau du transport. On parle de retombées économiques de plus de 4 milliards de dollars. C'est la raison pour laquelle notre premier ministre, M. Couillard, il y a un peu plus de trois ans maintenant, a décidé de doter le Québec de sa toute première stratégie maritime. Mais en même temps que nous développons l'industrie, il y a une pression quant à nos ressources humaines. Alors, il faut travailler en collaboration. Parlez-moi un peu de l'événement d'aujourd'hui organisé par Cargo M. C'est un événement qui est important. C'est le deuxième. Donc, on va récidiper dans le temps. C'est un événement important. Oui, il faut en convenir. Cependant, il faut que ce salon-là, aujourd'hui, nous amène ailleurs. Il faut qu'on s'en serve à travers les entreprises qui sont là pour faire une promotion partout au Québec et même à l'étranger. Mais Cargo M fait sa large part. Nous, on est un collaborateur à Cargo M. C'est une initiative incontournable et il faut faire en sorte qu'on multiplie. Alors, Cargo M, dans la région métropolitaine, joue pleinement son rôle. À nous, maintenant, de faire la différence dans d'autres régions du Québec. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada